Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Loco Momo de Blâme. Loco Momo, c'est un jeu de Léni et Léon Linn. C'est un jeu à partir de 8 ans, où vous allez devoir essayer de faire la meilleure photo possible pour pouvoir garder cet appareil photo mystérieux qui est arrivé dans votre forêt. Alors, c'est dans une petite boîte toute mimi, toute mimi. Et on va retrouver surtout plein, plein, plein de punch-ball. Dans un premier temps, on va avoir deux règles de jeu. Donc, on a en français et en anglais. On va s'intéresser à la française. C'est juste un feuillet en trois volets. Donc ici, vous apprenez les règles. Et de l'autre côté, vous avez deux extensions que vous pouvez ajouter au module et qui sont facultatives. Hop ! Donc ça, c'est pour les règles du jeu. On va retrouver un joli petit sachet. C'est un jeu où on aura des tuiles et qu'on va piocher aléatoirement. Et bien, hop ! On va pouvoir l'éplucher dans ce petit sachet. Tout mignon, tout beau. On a un carnet de score. À la fin, il y a différentes manières de marquer des points. Ce petit carnet permettra, dit, de s'y retrouver beaucoup plus facilement et d'ajouter l'extension A et B si vous jouez avec les extensions. On a dans un premier temps un plateau central qui est recto verso, version simple et version avec les extensions. Globalement, c'est la même chose. Il y a juste des emplacements en plus. Et c'est ici que seront positionnés les différents animaux. On a sur cette première planche le jeton premier joueur qui est un petit appareil photo avec un joli petit soleil. On a le compte-tour qui est justement un petit soleil et qui viendra sur le plateau. À la fin des six tours, c'est la fin de la partie. Ici, on a les extensions. Extension A, extension B. Globalement, ça va rajouter des objectifs. Dans un premier cas, pour gagner 7 points. Et dans le deuxième, 5 points. Voilà, c'est juste des petits modules que vous pourrez ajouter. Et enfin, on va avoir tous les petits animaux. Les animaux, il y a à chaque fois deux informations. L'animal et la couleur. Donc, le biome où il est. Les petits animaux, ils vont être ici, positionnés, dans des petites zones. Et ils ont une manière bien à eux de se déplacer. Quand vous, quand ça sera votre tour, vous aurez l'occasion de prendre un de ces animaux, dans une parcelle de la forêt, et de le déplacer. Ils ont chacun leur manière de se déplacer. Par exemple, on va avoir l'ours. Il va rester à sa place. Et je pourrais prendre tous les animaux identiques. On va avoir le lapin qui va pouvoir se déplacer dans le sens des aigus d'une montre. Le léopard dans le sens inverse. L'aigle qui va se déplacer en diagonale, etc. Donc à chaque fois, on va récupérer le personnage. On le déplace. Et on va pouvoir récupérer les animaux identiques. Quand on récupère les animaux, on le met sur son plateau central. C'est un grand appareil photo, aussi recto verso, pour la version classique et la version avec les extensions, qui rajoutent les bonus en haut et en bas. Et on va positionner comme ça ces animaux sur son plateau. Les animaux qu'on positionne, c'est un petit peu, si vous avez déjà joué à Draftosaurus, des zones qui vont vous rapporter des points en fonction de la diversité des animaux que vous allez avoir. Ici, vous allez marquer des points pour les animaux différents. Ici, pour les animaux identiques. Ici, pour les paires d'animaux. Et ici, si vous aviez une paire d'animaux en dessous, vous allez gagner des points s'il est représenté sur cette ligne. Plus les éventuels bonus avec les extensions, bien évidemment. Et on va comme ça composer notre photographie, en essayant d'avoir un maximum d'animaux, avec les couleurs aussi, ça peut rapporter des points. L'agencement, etc. On fait le total grâce au petit carnet de score. Et à la fin, celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Loco Momo. Voilà, c'était une présentation de ce qu'on retrouvait dans la boîte de Loco Momo. Et bien sûr, c'est comme d'habitude où on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et d'ici là, photographiez bien.